Nous avons un programme dans le domaine des fistules obstétricales. C'est une maladie des fois méconnue, parfois cachée, taboue, qui concerne des femmes souvent très jeunes qui ont eu des problèmes à l'accouchement et qui sont en fait détruites au niveau de leur intimité. Et nous avons pour mission de les réparer pour leur redonner si possible leur dignité. Nous devons conduire une mission de réparation de fistules obstétricales à Tangueta, au nord du pays. Nous sommes en attente de pouvoir monter dans le nord. Là-bas, nous avons beaucoup de femmes qui nous attendent, également des collègues pour apprendre cette chirurgie et des collègues formateurs de la sous-région. Ce sont des campagnes généralement de 10 jours d'opération où nous travaillons à trois équipes, ce qui permet de paier un grand nombre de femmes simultanément. Mais étant donné que le nombre de lits est quand même limité, c'est pour ça que généralement nous ne dépassons pas une cinquantaine d'interventions. Il faut dire que je collabore depuis quelques années avec la fondation Claudine Talon, qui fait partie maintenant de notre prise en charge globale, puisque cette fondation s'occupe de réinsérer ces patientes, une fois qu'elles sont guéries, pour leur apprendre un métier, leur donner une activité génératrice de revenus. Et ça, c'est important. Le reste de notre programme, c'est donc des opérations de chirurgie, c'est donc de la formation de médecins nationaux, et c'est évidemment la prévention. Donc le message à passer, c'est ça, c'est qu'il faut s'occuper des zones rurales. C'est là qu'il y a le plus de problèmes chez les plus pauvres, qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'accès à la césarienne. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est réparer des dégâts qui se sont produits par manque d'accès à la césarienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !